Bonjour M. Marchand, parlez-moi de la politique municipale des personnes aînées que le Conseil a adopté au mois de février de cette année. D'accord. En 2008, au début de l'année, le maire nous a mandatés pour créer une politique municipale des aînés. On a rassemblé quelques personnes représentant les aînés de la municipalité et on a réussi à bâtir une politique qui a été terminée en mai. Et on s'est établi après ça à bâtir un plan d'action pour qu'on puisse, à partir des éléments de la politique, réussir à faire quelque chose de concret pour la population. Ça s'est terminé le 23 février pendant l'adoption au Conseil municipal de cette politique-là. Et quels sont les axes ou les principes généraux de cette politique-là? Il y en a cinq. Il y a cinq axes principaux. D'abord, comme il se doit, d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Ça, c'est notre premier axe. On veut fervoriser le maintien à domicile. Ça serait important aussi de garder cet axe-là. Le troisième, c'est reconnaître la valeur des personnes aînées. On a un quatrième qui est assuré la sécurité des personnes aînées. Et le dernier, c'est de promouvoir l'information aux personnes aînées. Et concrètement, pour les gens qui sont chez eux, qu'est-ce que ça peut leur apporter finalement aux personnes aînées? Si on prend l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées, c'est pour briser l'isolement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de trouver un endroit où on pourrait avoir des modules où les personnes aînées pourraient s'entraîner. Des modules spécifiques pour les personnes aînées dans un parc spécialement aménagé pour eux autres. Ça, c'est le premier objectif. On veut aussi entretenir les trottoirs du mieux possible, hiver comme été, dans des secteurs où les personnes aînées marchent le plus. Comme deuxième, on avait dit, on parlait du maintien à domicile. On veut travailler sur, bien sûr, un HLM ici au centre-ville qui va se concrétiser au cours de l'année. C'est un des éléments qu'on souhaite et qu'il y en ait d'autres aussi. On veut aussi extensionner la clientèle au programme Parc, à la ville de Parrenne. Pour les personnes aînées, on veut aussi avoir des contacts avec la commission scolaire pour faire des activités jeunes et aînées. Ça, c'est un élément qu'on veut beaucoup. On veut aussi travailler avec les aînés ou les groupements d'aînés quand ils ont des aînés qui sont méritants, qu'on puisse les reconnaître. Et aussi faire une activité pour les féliciter, les remercier, donc les aînés méritants. On veut aussi travailler au niveau de la piste cyclable, c'est-à-dire qu'on veut aussi, au niveau de la sécurité, sensibiliser les gens qui ont des triporteurs, des quadriporteurs, qui puissent, et aussi les propriétaires de ces commerces-là, de faire attention aux gens qui circulent sur la piste cyclable. Il y a des aînés, mais il y a aussi des aînés qui s'en servent, des quadriporteurs-là. Donc, il y a des règlements qu'il faudrait qu'ils fassent attention. Et en dernier, on pourrait peut-être mentionner qu'on veut publiciser toutes les activités que les aînés font, tous les groupes qui ont des activités qu'on voudrait les publiciser, les publiciser à l'intérieur de la ville. Merci. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501